Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde de l'Ayurveda. Je voulais remercier Myriam de nous recevoir ce soir chez Herbonata. Ce soir j'ai le plaisir de vous emmener faire un voyage au cœur de l'Ayurveda. Mais avant je vais me présenter. Gaëta Nanon, docteur en pharmacie. J'ai fait des études scientifiques qui m'ont amenée à me poser des questions sur l'origine des maladies. Mais les études de pharmacie n'étaient pas suffisantes pour répondre à ces questions. Donc j'ai fait quelques formations. Je suis passée par la médecine chinoise, j'ai fait de l'aromathérapie, les fleurs de Bac, etc. Et puis un jour j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de l'Ayurveda. Et là c'était une véritable rencontre. A partir de ce moment-là j'ai commencé à lire, à lire, à lire, mais ce n'était pas suffisant. Donc j'ai en fait me suis formée. Donc j'ai une formation de trois ans pour être thérapeute en Ayurveda, ici à Paris. Et donc aujourd'hui je transmets ma passion au travers de conférences, comme aujourd'hui, chez Herbonata. Mais également de consultations. Donc deux types de consultations. Des consultations personnalisées, mais aussi des consultations à thème, qui vous permettent de découvrir l'Ayurveda au travers de mots du quotidien. Ça peut être l'enfant, ça peut être les problèmes de peau, ça peut être les problèmes de chez la femme, etc. Je fais des massages également. Et donc le cœur de ma passion, c'est de transmettre au travers d'un film. Je suis en train de préparer. Donc voilà. Et pour cela je me suis rendue en Inde, où j'ai fait en fait une cure ayurvédique, un panchakarma. On verra après. Et en même temps j'ai rencontré différents médecins. Et le but en fait de ce voyage, c'est de vraiment de transmettre cette médecine et cette philosophie de vie en fait. Qui est de plus en plus aujourd'hui, je pense au goût du jour, de plus en plus dans l'attente des gens en fait. Puisque c'est une médecine holistique et intégrative, comme peut être la médecine chinoise. La médecine ayurvédique est plus ancienne encore que la médecine chinoise. Elle est multimillénaire et elle provient de l'Inde. Et on va voir ça bien sûr tout au long de la conférence. Donc voilà, je vous invite à faire un voyage avec moi au cœur de l'Ayurveda. On peut y aller. Plus fort, d'accord. Ça va pour l'introduction ? Oui, pour toi. Alors. En fait, l'origine de l'Ayurveda, on va essayer de remettre l'Ayurveda dans son contexte un peu historique en fait. L'origine de l'Ayurveda, en fait Ayurveda voulant dire en fait connaissance de la vie ou de la longévité. En fait, l'Ayurveda est née en même temps que la vie est apparue sur Terre en fait. Donc c'est difficile de définir une date bien précise. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avant l'Ayurveda, il existait en fait une époque qu'on appelle l'époque védique. Et en fait, où vivait, on va dire, une civilisation avancée, hautement évoluée, qui en fait vivait au bord de l'Indus. Et dans une ville qu'on appelle Arapa, et donc cette civilisation, on l'a nommée civilisation arapéenne ou pré-arapéenne. Et ceci date de 7000 ans à 9000 ans. Il y a effectivement des fouilles archéologiques qui ont en fait démontré qu'il y avait une civilisation donc nettement évoluée. Et qu'il y avait déjà la connaissance en fait. Et cette connaissance de la nature et des lois universelles. C'est l'époque donc védique qu'on a dit encore l'époque de la connaissance. Et ces fameux personnes qu'on appelait encore des rishis, qui étaient des sages, recevaient la connaissance par méditation ou par observation de la nature. Cette transmission à l'époque se faisait oralement. Puis petit à petit, cette transmission a été traduite dans des textes qu'on appelle les Vedas. Et ces Vedas en fait datent à peu près aussi de cette époque des 6000 ans. Et les Vedas en fait ce sont les plus anciens textes que recèle en fait l'humanité. Et qui justement décrivent cette connaissance. On va, pour l'Ayurveda en fait, on va aller un peu plus tard dans le temps en fait. On va trouver en fait dans ces textes notamment des hymnes. On va trouver des chants. On va trouver des prières. On va trouver des rituels, etc. Et on va retrouver également en fait l'observation de plantes. Et la description de remèdes. Et en même temps leur application en fait sur les hommes. Et puis un peu plus tard en fait, est apparu quatre textes. Qu'on a appelé en fait les textes sacrés, les dons quatre. Et donc d'un qui va nous intéresser qui s'appelle Arthavaveda. On a le Rig Veda, Arthavaveda. Mais Arthavaveda va être en fait le texte qui va donner en fait naissance à l'Ayurveda. Et dans cet Arvaveda en fait, deux nous concernent. On appelle des Samitas. Et en fait, ces fameux Samitas en fait sont les traités. Pardon. Donc en fait, nous avons l'Arthavaveda qui recèle en fait deux fameux traités qu'on appelle les Samitas. Dont le Charaka Samita et le Chushkuta Samita. Alors ces deux noms en fait, ce sont les deux médecins qui sont à l'origine de ces écrits, de ces fameux traités. Qui datent à peu près, vous voyez donc de 1500 ans à 300 ans avant notre ère. Donc en fait, l'Ayurveda, c'est d'abord le Veda, donc qui date de 7000 ans à 9000 ans dans cette région de l'Indus. Puis qui a donné naissance à des textes qu'on appelait les Vedas, qui sont les fameux textes sacrés de l'Inde antique. Et qui ont donné naissance à des traités qu'on appelle le Charaka Samita et le Chushkuta Samita. D'autres encore ont fait référence pour les études, donc pour devenir en fait médecin ayurvédique aujourd'hui. Donc l'Ayurveda est donc très ancienne, puisqu'elle date de l'époque du Veda, qu'on appelle l'époque védique. Alors en fait, Chushkuta Samita et Charaka Samita. Donc Chushkuta, c'était un médecin, en fait militaire, et qui a été en fait le père de la chirurgie. Il était sur les champs de bataille et il pratiquait la chirurgie. On peut dire qu'en fait, encore aujourd'hui, on retrouve en fait des actes chirurgicaux qui datent de Chushkuta, qui sont encore utilisés à notre époque. Alors Chushkuta utilisait plus de 125 instruments chirurgicaux. Et il était en fait célèbre pour tout ce qui était rhinoplastie. Donc intervention de tout ce qui était chirurgie au niveau de la sphère ORL, donc la gorge, le nez. Et d'ailleurs, quand on voit des photos de Chushkuta, on le voit surtout opéré au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de la gorge, au niveau du nez. Il est également aussi célèbre pour tout ce qui est prothèse, donc chirurgie prothétique. Il connaissait plus de 1000 maladies et il connaissait en fait plus de 700 plantes, entre autres, avec ainsi leurs applications. Donc Chushkuta en fait fait partie d'une école, d'un grand courant qu'on a appelé en fait l'école de chirurgie. Dont le patron est le Danvantari, qui est le dieu de la médecine ayurvédique, et dont on va en parler tout à l'heure. Charaka est un autre médecin en fait, dont on a encore les écrits. C'est donc le texte fondateur réellement en fait, encore d'époque, utilisé pour les études de médecine ayurvédique. Et qui lui va traiter en fait plus des diagnostics, des remèdes. Il va expliquer l'origine des maladies, les causes et également tout ce qui permet d'améliorer les maladies. Donc tout ce qui est alimentation, mode de vie, etc. Donc Charaka est la référence, donc encore aujourd'hui, allez-y même. Il y a encore la référence donc actuellement dans ces textes, dans ces études de médecine ayurvédique. Alors je vous ai ramené, il y a une traduction, il y a ici un livre. Donc ce sont les étudiants qui utilisent ce livre, la Charaka Samita. Alors si vous voulez, je vais vous le faire passer. C'est en anglais et il y a en fait, c'est écrit en sanscrit. Alors le sanscrit était la langue, on l'utilisait à l'époque. Allez-y. Bonsoir. C'était la langue en fait des gens qui étaient évolués. C'était une langue spirituelle. Et en fait, il ne se parlait qu'en sanscrit. Donc ces fameux rechis, en fait, ces êtres évolués recevaient donc leur connaissance et les traduisaient en sanscrit. Au jour d'aujourd'hui, donc dans les livres, les étudiants apprennent tout en sanscrit. Donc c'est très complexe. Et donc là ici, vous avez, si vous voulez, je vais vous montrer. Allez-y, passez. Donc là, à la fois du sanscrit et de l'anglais. Mais il y a eu une traduction française. Donc grâce à un monsieur qui s'appelle Michel Angot, qui est sanscriste. Et il nous a traduit en fait la Charaka Samita, en fait, dans son entièreté. Donc je vous assure, c'est un travail de longue haleine en fait. Donc si vous voulez voir un petit peu en quoi concernent justement ces fameux ouvrages. Ouais, tenez. Ouais, vous êtes occupés ? Tenez. Pardon. Donc au jour d'aujourd'hui, donc les deux références sont ces deux médecins en fait. Donc on est bien d'accord, le Shushruta, qui est plutôt le père de la chirurgie encore aujourd'hui, utilisé. Et le Charaka en fait, qui est plutôt, lui, la médecine interne. Donc en fait, ce sont les deux grands courants de la médecine ayurvédique. Donc vous voyez, ça date à peu près de 1500 ans et on en parle encore aujourd'hui. Ils sont encore utilisés en fait pour pouvoir apprendre cette fameuse médecine. Alors voilà quelques illustrations de ces deux fameux médecins. Donc en fait, Shushruta ici est représenté certainement en fait en train d'expliquer ces fameux instruments, puisqu'il en connaissait plus de 125 à ses élèves. Et là ici, certainement en train de faire une intervention ou d'expliquer en fait un cours d'anatomie et de chirurgie. Ici, vous avez certainement Charaka qui enseigne à ses élèves. Alors en fait, on peut voir autour de leur tête en fait une auréole. En fait, ce sont à la fois des hommes mais aussi des mi-dieux. Ils étaient choisis en fait parce qu'ils avaient une pureté, puisqu'ils recevaient cette connaissance par état de conscience modifié, qu'on peut dire méditation. Donc en fait, il y avait une pureté en eux. Et ils étaient choisis pour transmettre le plus pur possible le Veda, donc la connaissance. Donc on les voit souvent en fait auréolés comme un peu des mi-dieux. Et ils choisissaient leurs disciples en fait à qui ils allaient transmettre cette fameuse connaissance pour que la tradition soit la plus pure possible en fait. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve encore des écrits. Et ces écrits en fait étaient sur des feuilles de palme. Donc c'est de l'écriture sanscrite sur ces fameuses feuilles de palme. Et pour que ces feuilles de palme puissent traverser les temps, on les badigeonnait d'huile essentielle de citronnelle, qui est en fait un bactéricide naturel. Et c'est comme ça que se transmettait ce savoir en fait de père à disciple en fait, jusqu'à nos jours. Si vous avez des questions, ça peut être interactif, n'hésitez pas bien sûr. Alors on va rentrer dans le cœur du sujet, avec justement qu'est-ce que la Veda. Donc ici, vous avez une représentation d'une des écoles en fait de la Veda, qui est donc l'école d'Anvantari. Le dieu d'Anvantari étant le dieu de la médecine ayurvédique, et il aurait reçu son savoir d'un dieu, le dieu de la création qu'on appelle Brahman en Ayurveda. Alors vous avez ici une représentation aussi plus proche. En fait, le dieu d'Anvantari se retrouve devant tous les monuments. Quand vous allez en Inde, vous les retrouvez devant les hôpitaux, ou quand vous allez dans des centres ayurvédiques, vous aurez toujours la représentation de ce fameux dieu. Alors il est représenté toujours avec quatre mains, et donc dans chacune des mains, il y a un symbole, qui est un des symboles de la Veda. Donc ici, vous avez un conque, qui est un coquillage, et en fait, il est censé transmettre le son primordial, le fameux Aum, d'accord ? Puisque l'Ayurveda vient de la nuit des temps, donc en fait, elle est à l'origine transmise au travers de ce son en fait. Vous avez ici une petite fiole. Dans cette fiole, contient un nectar. En fait, dans l'Ayurveda, vous avez une des branches qu'on appelle les rasayana, qui sont des réjuvénants, et qui en fait peuvent, je dirais, ralentir en fait le processus de vieillissement. Ce sont des réjuvénants. Et en fait, dans cette fiole, il y a ce qu'on appelle Amrit. Et il existe un remède en Ayurveda qui s'appelle l'Amrit Kalash, et en fait, qui est censé réduire tous les processus de vieillissement. Alors ça ne se prend pas n'importe comment, c'est bien sûr coursé par un thérapeute ou un médecin, mais ça a des effets extraordinaires en fait. Vous avez ici en fait des petites herbes, qui sont en fait le symbole de la médecine, puisqu'en médecine ayurvédique, on va soigner par les plantes médicinales, les remèdes. Donc là, bien sûr, c'est représenté. Et ici, vous avez en fait, en fait, c'est censé représenter les six pétales de la fleur de lotus, qui démontrent en fait la puissance de l'esprit. Il faut savoir qu'en fait, l'Ayurveda, qui est donc la médecine, alors je vais vous montrer, donc l'Ayurveda qui est donc fait de deux racines, Veda qui veut dire la connaissance, puisque l'Ayurveda vient de cette époque védique, donc de la connaissance, et Ayur qui veut dire la vie, la longévité. Donc en fait, Ayurveda étant bien sûr la connaissance de cette longévité, des lois donc de la vie. Et donc en fait, selon Charaka, Charaka disait le but de l'Ayurveda, c'est effectivement de prévenir, d'abord c'est prévention, et bien sûr donc de pouvoir guérir ou soulager des maladies. L'Ayurveda prend en compte toutes les maladies que nous connaissons. L'Ayurveda a des réponses à toutes ces maladies. On peut soit stopper, soulager, voire même enrayer un processus maladif. Alors, une fois que le contexte historique a été placé, on va expliquer les deux grands concepts qui en fait déterminent l'Ayurveda. Premier concept, vous avez les Marabhutas, qui sont en fait les cinq éléments. En fait, c'est important de bien comprendre ça pour comprendre ensuite ce qui va en découler, c'est-à-dire les trois doshas. Ici, on parle de la santé. Donc en fait, c'est en comprenant ce concept des cinq éléments, puis des trois doshas, qu'on va pouvoir comprendre l'origine, l'essence d'une maladie. Parce que ce que je vous disais, ma quête, c'était de comprendre l'origine des maladies. D'accord ? Avec l'Ayurveda, j'ai trouvé des réponses. Alors, ces cinq éléments, qu'on appelle les Pancha Marabhuta, Marabhuta, donc c'est du sanscrit, Pancha veut dire cinq, constituent les cinq briques de la créativité, de toute forme de vie sur Terre. D'accord ? Donc, que vous preniez n'importe quel élément, une cellule, animale, végétale, humaine, vous allez retrouver toujours ces cinq éléments, dans des répartitions qui vont être uniques à chacun d'entre nous. D'accord ? C'est ce qui fait la singularité de l'Ayurveda, et c'est ce qui fait qu'en Ayurveda, on soigne un malade, mais non pas une maladie, ce qui est tout à fait différent. Donc, ces cinq éléments, on va aller du plus subtil vers le plus grossier. L'éther, c'est encore l'élément espace, qu'on appelle akash en sanscrit. Puis, vous avez un élément qu'on va appeler l'air ou le vent, qu'on va dire vayu en sanscrit. Le feu, c'est tejas. L'eau, c'est apa, et la terre, c'est protivie. Donc, on est du plus subtil jusqu'au plus grossier, c'est-à-dire ce qui est le plus invisible à ce qui est le plus palpable. Ça, c'est ce qui détermine en fait toute forme de vie sur Terre. D'accord ? On va les voir, bien sûr, les uns après les autres. Donc là, on prend une cellule. Comment expliquer justement la présence de ces cinq éléments ? D'abord, l'espace, le premier des éléments les plus subtils, qu'on va encore appeler l'élément éther, c'est l'élément dans lequel va évoluer toute forme de vie. La cellule évolue dans un espace. D'accord ? Donc, on va appeler éther. Dans cette cellule, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit en fait des mouvements. Il va y avoir des mouvements de ces nucléotides, de ces différents métabolites. Et ces mouvements vont avoir lieu grâce à un des éléments qu'on va appeler l'air ou encore le vent. D'accord ? On va comprendre après dans le corps humain. Donc, cet élément est nécessaire pour les échanges gazeux, pour le déplacement dans nos cellules, de tous les éléments. De tous les éléments, pardon. Troisième élément, le feu. Le feu produit quoi ? Produit de la chaleur. Il produit de l'énergie. D'accord ? On a besoin de cette chaleur, on a besoin de cette énergie pour vivre. Eh bien, la cellule, qu'est-ce qu'elle fait ? Dans ces petites unités qu'on appelle les mitochondries, eh bien, elle transforme en fait nos éléments, nos nutriments en énergie. Donc, on a besoin de feu pour fonctionner. D'accord ? Ensuite, nous avons l'eau. L'eau, c'est les liquides, bien sûr. Donc, en fait, tout baigne dans des liquides. À l'intérieur d'une cellule, vous allez avoir du liquide, qu'on appelle le cytoplasme, mais également, en effet, de liquide. On est fait à 70% d'eau. D'accord ? Donc, on a besoin de cet élément eau pour que, en fait, les échanges et les mouvements se fassent. Et puis, on termine par l'élément le plus grossier, qui est la terre. Et la terre, c'est ce qui est nécessaire pour donner de la structure, de la cohésion, de la force. Et on va le voir, c'est nécessaire pour trouver un équilibre. Donc, en fait, tous ces éléments sont nécessaires à la constitution de notre cellule. Et donc, bien évidemment, en amont de toute forme de vie. D'accord ? Et commençons par l'élément le plus grossier, qui est la matière, la terre. D'accord ? Terre, qu'on dit encore prétivie. En fait, chaque élément va être défini par des caractéristiques, des propriétés, qu'on appelle des gunas, en Ayurveda. Et quand on comprend ces gunas, eh bien, on va comprendre, tiens, quel est le type de maladie relié à tel élément. Parce qu'en fait, une maladie, qu'est-ce que c'est ? C'est, on est fait d'éléments, et on est fait de dosha. On va voir après les dosha. Mais à la base, on est fait de ces cinq éléments. Donc, en fait, une maladie, en fait, est déclenchée parce que, à la base, on a un de ces cinq éléments, voire deux ou trois éléments, qui vont être produits en excès. D'accord ? Et qui vont, à un moment, provoquer un trouble qui va se manifester physiquement. Mais avant, tout au début de la maladie, c'est d'abord l'énergie qui est perturbée. Donc, peut-être la matière, peut-être le feu, peut-être l'eau, etc. D'accord ? Donc, on a besoin de comprendre de quoi est fait la matière, qu'est-ce que veut dire la matière, ou la terre, pour comprendre après, bien sûr, les déséquilibres ou les troubles. Donc, en fait, l'élément terre, c'est le plus lourd. Donc, forcément, c'est le plus grossier, c'est le plus froid des éléments, c'est le plus dense, c'est le plus stable. Donc, sur nous, dans notre corps, c'est ce qui va être le plus visible, le plus palpable. Donc, ça va être les muscles, ça va être la graisse, ça va être les tendons, les ligaments, c'est tout ce qui va nous apporter de la cohésion, de la cohérence, de la stabilité. Donc, c'est tout ce qui va nous permettre de tenir debout quelque part. D'accord ? Donc, c'est tout ce qui est également, en fait, les glucides, la graisse, ce que je vous disais, la peau, les muscles, tout ça, c'est représenté par un élément qui est la terre. D'accord ? La terre, après, je peux... Excusez-moi. Oui, allez-y. Si, par exemple, il y a trop de terre, c'est quoi le... Alors, on va venir, vous êtes en avance et vous aurez le droit de vous poser la question après. En fait, trop de terre va donner, en fait, un excès d'un dosha, qu'on va voir après, et trop de terre, ça va donner trop de lourdeur. Qu'est-ce que c'est que la lourdeur ? Ça peut être une surcharge pondérale, un excès de poids. D'accord ? D'accord. On va voir ça après. Mais posez, bien sûr, les questions, il y a grand plaisir. Deuxième élément, l'eau. Appa. Appa, c'est quelque chose, déjà, qui est plus palpable, qui est palpable, qui est visible. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est froid, toujours, ça reste froid. Il y a une certaine forme d'onctuosité mêlée à la terre. Ça reste quelque chose de terne, d'un rythme assez lent, toujours lourd et grossier. On est dans les éléments de la vie qui sont encore assez grossiers. Donc, l'eau va servir de liant. D'accord ? Mais l'eau, elle va permettre aussi le déplacement de nos électrolytes et des différents éléments. Ensuite, nous avons le feu. Le feu, en fait, c'est la transformation. Le feu est un garant de la santé, du système immunitaire dans le corps. Un bon feu, en fait, vous donne de la chaleur, vous donne de la force, vous donne du courage, vous donne énormément de possibilités d'être en bonne santé. Donc, en Ayurveda, quand on fait une consultation, on regarde, on observe toujours le feu. Alors, il y a le feu digestif, mais il y a le feu de la vie. Si vous n'avez pas de feu, en fait, si vous êtes éteint, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire, en fait. Donc, l'élément feu est un élément incontournable, un des plus importants en Ayurveda, en fait. Et le feu, il permet quoi ? Alors, les propriétés, pardon, du feu, c'est d'être asséchant, c'est d'être pénétrant. Vous voyez, quand il y a un feu qui traverse, en fait, un paysage, il brûle tout sur son passage. Donc, un feu qui est trop fort, il va brûler, de même pour nous. On verra après les implications. C'est chaud, bien évidemment, ça donne de la chaleur, un feu. En même temps, ça commence à être subtil, on commence à être dans la subtilité, en fait, dans les différents éléments. C'est donc de la légèreté. Donc, le feu est nécessaire à la transformation. La transformation de quoi ? Des aliments que vous allez ingérer en nutriments et, plus loin, en énergie. D'accord ? Mais c'est également la transformation de vos expériences. Tout ce que vous vivez, en fait, va être transformé en connaissance qui va faire que vous allez avoir plutôt des choix, des priorités dans votre vie. Donc, c'est ça, le feu. Ça vous donne cette possibilité-là de tirer, en fait, les expériences de la vie. Donc, c'est nécessaire. Sans feu, on n'est rien. D'accord ? Et le feu donne aussi de l'intelligence, donne, en fait, une certaine maturité, donc maturation des choses. Les gens qui ont un feu qui est trop puissant, en fait, ce sont des gens qui vont se consumer de l'intérieur. On aura tous des exemples quand je vais vous donner des exemples concrets. En fait, quand on a trop de feu, on risque de se brûler de l'intérieur. Ce sont des gens qui, souvent, grisonnent très vite au niveau des cheveux parce qu'en fait, ils mangent trop vite leur capital santé. Le feu est trop puissant. D'accord ? Ils consomment trop vite leur énergie de base. D'accord ? Ensuite, nous avons le mouvement. Donc, on commence à être dans les éléments les plus subtils. Alors, le mouvement, c'est quoi les propriétés du mouvement ? Donc, de l'air. Pensez à l'air, pensez au vent. C'est plutôt asséchant. Le vent sur la peau, ça a tendance à assécher. Ça purifie en même temps. C'est léger, c'est refroidissant, c'est très subtil et c'est très changeant. On va comprendre après pourquoi. Donc, le mouvement, l'air, est nécessaire dans les mouvements. Le mouvement, ne serait-ce que vous déplacez dans l'espace-temps, c'est grâce à cet élément, le mouvement. Mais c'est aussi le mouvement des différents organes, le mouvement du péristaltisme intestinal, donc le bol alimentaire, par exemple. C'est le mouvement de l'air, l'inspire, l'expire. C'est le mouvement aussi du cœur, c'est le mouvement des ciments des yeux, c'est tout ça en fait, le mouvement dans le corps humain. D'accord ? Et c'est le mouvement de l'influx nerveux, très important également. Mais c'est aussi l'élimination des déchets, la circulation du sang et de la lymphe. Et puis l'espace, le dernier élément, le plus subtil, celui qu'on finalement ne voit pas mais qu'on devine, mais dans lequel tout est inclus. On peut le savoir si par exemple vous êtes dans un élément, vous avez une porte, la porte est fermée, l'énergie ne peut plus circuler. C'est la même chose pour nous. À un moment, si on a des blocages, si on a des toxines, cet espace étant bloqué va faire un blocage d'énergie à un moment. Donc l'espace est défini comme incluant le tout. C'est un élément très important. Donc c'est le plus subtil des éléments, c'est le plus léger, il est transparent et il est représenté dans tout ce qui est vide, quelque part, toutes les cavités, la cavité stomacale, les orifices, donc le nez, la gorge, les oreilles, etc. Donc voilà. Et un des sens de l'espace, c'est le son, c'est le lui. On va voir ça après avec les doshas. Donc nous sommes faits de ces cinq éléments, c'est donc les fondamentaux de toute forme de vie sur Terre. Donc finalement, nous sommes faits d'énergie, du plus subtil au plus grossier. C'est pour ça que la médecine ayurvédique est une médecine globale, holistique, mais qui est en fait une médecine quantique, parce qu'en fait, finalement, on parle de la matière, mais on arrive à des choses de plus en plus subtiles. D'accord ? Il n'y a pas de temps ? Pardon ? Vous n'avez pas besoin de parler de rythme ou de parler de l'espace ? Oui, ce n'est pas considéré comme un élément tangible. C'est une mesure, mais ce n'est pas un des éléments qui constitue la vie. Donc ces cinq éléments vont être fondamentaux pour la compréhension après de la maladie ou des déséquilibres ou des pathologies. Et sachez que vous êtes tous faits de ces cinq éléments à la base. Et ces cinq éléments donnent naissance à trois doshas. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de doshas. Donc voilà, vous avez l'homme qui est au cœur de ça. Et il est constitué, nous sommes tous constitués de vata, qui est en fait l'association de deux éléments les plus subtils, air et éther, de pitta, à 90% de feu et d'eau, 10%, et de kapha, la terre et de l'eau. Donc vous, vous êtes là au cœur de ces trois doshas. En fait, ce sont des fonctions métaboliques, psychologiques, physiologiques, qui vont tout régir en fait dans le corps et tout se comprend à partir de là. Donc quand vous êtes né, vous avez vos parents, votre mère, votre père, vous ont donné trois doshas. D'accord ? Donc vous avez tous une constitution qui vous est unique. On va parler d'un terrain de naissance ayurvédique qu'on va encore appeler prakruti. Dans le document que je vous ai remis, vous avez à la fin un petit questionnaire qui va vous permettre de connaître en fait votre prakruti ou votre vikruti. Alors je vous explique. La prakruti, c'est votre terrain de naissance. Donc vous êtes né avec un pourcentage de vata, donc d'éléments air et terre, un pourcentage de pitta, un pourcentage d'éléments feu et eau et un pourcentage de kapha. Ça, vous êtes unique. c'est pour ça qu'en ayurvédien, on soigne un malade mais non pas une maladie. D'accord ? Mais sauf que la vie va vous amener à vivre des expériences, avoir des habitudes de vie alimentaire, des rencontres, des traumas, des accidents, etc. etc. Donc votre prakruti va être modifié avec le temps et va devenir ce qu'on appelle la vikruti. Et quand on vient en consultation, eh bien qu'est-ce qu'on soigne ? On soigne la vikruti. Donc amusez-vous à faire le questionnaire que je vous ai remis et répondez ici et maintenant. Ne cherchez pas à être ce que vous avez été, répondez avec ce que vous êtes maintenant. Et ça, ça va vous donner votre vikruti, c'est-à-dire où vous en êtes dans votre déséquilibre. Après, vous venez me voir si vous le voulez et on peut interpréter. En fait, je fais souvent de petites consultations comme ça pour que vous puissiez comprendre, selon l'ayurvéda, qui vous êtes. D'accord ? Et donc on verra quel est le dosha qui avec le temps a fini peut-être par se dérégler, selon vos habitudes. Donc l'ayurvéda cherche toujours à comprendre la cause des maladies. Et la cause des maladies, c'est quoi ? C'est un déséquilibre d'un de ses cinq éléments, voire deux, donc d'un dosha, voire deux dosha. À partir du moment où on a compris la cause, eh bien, on peut trouver les traitements adaptés. C'est toute la différence, en fait. Donc vous voyez la subtilité de cette médecine et le pouvoir, la puissance de cette médecine également, en fait. Oui, allez-y. Et du coup, justement, comment on peut récalibler ces... Enfin, s'il y a un déséquilibre... Bien sûr, on va le voir. Parce qu'on va expliquer chacun de ces dosha. Donc on va voir le premier... C'est trois dosha, d'accord, excuse-moi. Donc en fait, chaque dosha, aussi, il faut comprendre, est produit à un endroit particulier du corps. Vata, en fait, on va le retrouver depuis la taille jusqu'inférieure. Donc ça veut dire que son site de production, en fait, vous absorbez des aliments et les aliments vont produire de l'énergie. Donc ils vont produire au cours de la transformation, ils vont produire de l'élément air, de l'élément terre, de l'élément feu, etc., etc. Donc ils vont produire nos dosha. Donc chaque dosha a un site de production. D'accord ? Donc par exemple, le Vata, en fait, qui est le plus subtil de nos dosha, hop, le Vata, lui est produit au niveau du gros intestin. Donc l'élément air et terre vont être fournis au cours de l'alimentation au niveau du gros intestin. On va le retrouver comme c'est le mouvement Vata puisqu'il est fait de vent et d'espace. On va le retrouver là où il y a du mouvement. Le cœur, les palpitations cardiaques, les mouvements donc des déchets, élimination des urines, élimination des règles, élimination des déchets, donc des selles. Tout ça, c'est donc lié au dosha Vata. Par exemple, vous avez un problème de Vata, donc peut-être un excès d'air. Qu'est-ce que vous allez produire ? De l'air dans le ventre, premier site de production. Donc vous allez avoir des ballonnements et des gaz. Donc votre dosha Vata commence à se déstabiliser. Ça commence toujours par là avec Vata. On a de l'air, on a des gaz et ensuite, on peut avoir en fait un ralentissement du transit, trop d'air, trop de gaz et peut donner de la constipation. Donc les premiers signes d'un déséquilibre de Vata vont se manifester par constipation, problème d'élimination, problème de mouvement, des déchets, d'accord ? Trouble des règles, de l'aménorée, d'isménorée, perturbation, etc. Problème de Vata, mauvaise élimination des règles, d'accord ? Mouvement, élimination. Les gens qui clignotent tout le temps des yeux, vous avez déjà vu ça ? Donc c'est un mouvement, un mouvement qui est en excès, excès de Vata. Les gens qui bougent tout le temps des gens, vous avez déjà vu, les gens assis, ils bougent tout le temps des gens. Excès de mouvement, excès de Vata. Donc le mouvement, pensez mouvement Vata, mouvement Vata. Mais Vata, c'est pas que ça. Vata, c'est le mouvement de l'influ nerveux et on est dans une civilisation où notre Vata est en flèche. Donc en fait, ça veut dire qu'on est dans un monde virtuel, donc on est complètement en fait dans cette énergie-là. Vata, c'est aussi le système nerveux. Donc en fait, toutes les pathologies de dégénérescence, de neurodégénérative, sont des pathologies de Vata de notre siècle. Donc les maladies Alzheimer, Parkinson, qu'est-ce que c'est que Parkinsonise ? Un mouvement en excès qui n'est pas contrôlé. Tout ce qui est migraine, problème de sommeil, tous ces problèmes-là, en fait, les roses en plaques, etc., etc., et j'en passe, sont des problèmes donc liés d'abord à une dégénérescence, donc à un trouble de Vata. D'accord ? Ça va, ça le lien entre le dosha et... Mais je vais revenir. Après Pitta, je vous ai dit, il est dominé par l'élément feu à 90%. Donc le feu, ça permet quoi ? La transformation. Où a-jeu la transformation au niveau du système digestif ? Donc la partie médiane, c'est Pitta. Donc Pitta va être concernée par tous les organes de la digestion. Le foie, intestin grêle, rate, pancréas, et voilà, principalement en fait, les véhicules biliaires. Donc Pitta va se loger là. Donc les troubles de Pitta vont être des troubles liés en fait à un excès de feu dans ces organes-là. Si j'ai un excès de feu dans le foie, je vais avoir quoi ? Hépatite, HIT, c'est en fait le symbole d'une inflammation. D'accord ? Chaleur, inflammation. C'est l'excès de feu. Pancréatite, excès de feu, excès de Pitta. On a aussi les cystites, tout ce qui est conjonctivite, tout ce qui finit en HIT, ilionite, etc. sont des gastrites, bien évidemment. Première pathologie, gastrite, donc remontée acide, problème d'acidité, problème de feu au niveau de l'estomac, partie inférieure de l'estomac. Donc ce sont des problèmes de Pitta. Donc on voit bien qu'un dosha, c'est aussi un élément en amont, donc c'est le feu. Ça va pour le dosha Pitta ? Et puis le dernier, kapha. Kapha, c'est les éléments les plus lourds, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la lenteur, c'est la stabilité, on en a besoin tous. Et en fait, kapha, c'est aussi responsable puisqu'il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, kapha, de la lubrification, donc au niveau des articulations, mais aussi le liquide céphalorachinien, les poumons qui baignent dans un liquide, le cœur. Donc en fait, kapha est très important. Mais kapha, c'est aussi en fait une partie de la digestion et notamment l'estomac, la partie supérieure de l'estomac. Donc, et le mucus. Alors kapha, c'est quoi ? Quand vous avez un kapha, donc trop d'élémentaires, par exemple, et bien vous allez avoir quoi ? Des maladies de pléthore, c'est-à-dire peut-être de l'obésité, peut-être de la surcharge pondérale, trop d'élémentaires, de lourdeur, d'accord ? Si vous avez trop d'éléments d'eau, ça va donner cellulite, ça va la donner rétention d'eau. Donc, problème de kapha. D'accord ? Vous voyez le lien entre le dosha, l'élément et une pathologie possible. Problème de cholestérol, c'est problème de kapha. Les diabètes, c'est sur des terrains en surcharge pondérale. Donc, c'est des problèmes de kapha. D'accord ? Trop d'élémentaires. Donc à la base, comprenez qu'une maladie, c'est un déséquilibre. La maladie, il y a six étapes avant que la maladie arrive. Donc, ça met des années et des années. Mais nous, en fait, en Ayurveda, vous allez voir un médecin ou un thérapeute, lui, il va avoir les premiers symptômes de la maladie avant que la maladie ne se déclare. Parce qu'il va comprendre que tiens, il y a un excès de mouvement. Par exemple, moi, dans ma patientèle, j'ai une personne qui commence à avoir des petites oscillations de la tête. Donc là, son bata commence à se dérégler. Dans 10, 15 ans, est-ce que ce ne sera pas... Bon, je ne veux rien dire, mais bon. Donc, vous voyez, nous, on observe avant, d'accord ? Avant que la maladie se déclenche. Et c'est ça, le but, c'est que, en fait, c'est d'abord à 90% une maladie de prévention. Et après, bien sûr, on prend en charge les traitements. Et on va voir comment, en fait, on prend en charge les traitements. Est-ce que ça va déjà pour un peu un schéma global, en fait ? Et donc, on va voir un peu plus en détail, si vous le voulez bien, en fait, chacun de ces doshas. Donc, on va commencer par le premier doshas, Vata. On dit toujours Vata, Pitta, Kapha, parce que Vata, c'est le dosha le plus léger, le plus subtil, mais aussi le plus install. Donc, on dit que c'est le leader des doshas, c'est le dosha roi, parce que c'est lui qui va emmener dans son mouvement souvent la problématique des autres doshas. Un trouble commence toujours souvent par un problème de vata. D'accord ? Donc, un dosha, notre dosha vata, je le répète, il est fait d'espace et il est fait de vent. On retrouve les caractéristiques de froid, de sec, de léger, etc. Il est localisé dans la partie inférieure du corps. Il permet donc le transport des différents éléments et il y a également en fait les sens qui sont concernés pour chacun des deux chans. Pardon, je ne veux rien, excuse-moi. Ah, excuse-moi, on ramassera après si tu veux bien. Oui, pardon. Comme tu veux. Attends, hop. Oui, ok, pardon. Alors, désolé. Donc, le dosha vata permet le transport de différents fluides, les déchets, vous avez compris, pour l'air, l'inspire, l'expire, l'influx nerveux, le péristaltisme intestinal. Et puis, il est en lien avec deux sens. En fait, quand l'air passe sur la peau, donc ça donne la notion de toucher. D'accord ? Et puis, l'ouïe. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'ouïe ? En fait, c'est la transformation d'une onde en une vibration qui va donner un son. D'accord ? Donc, en fait, par exemple, vous avez déjà tous entendu dire, les gens se plaignent en fait d'acouphènes. C'est un bruit en fait en excès, un bruit parasite qui est produit au niveau de l'oreille. Donc là, on a vata qui est concerné. D'accord ? Tout le monde a plus ou moins une peau sèche. Il y a des gens qui ont la peau très sèche, la peau. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un vata qui est en excès au niveau de la peau. Donc, l'air a asséché la peau en excès, donc trop d'air assèche et donne une peau sèche en conséquence. Des cheveux secs, etc., etc. Donc, le côté asséchant en fait, provient d'un dosha vata, de l'élément air qui souffle trop fort et qui va venir assécher. Qui peut assécher la peau mais qui peut assécher aussi des articulations. Une articulation qui craque. Des gens qui craquent. Moi, je me souviens, j'avais un professeur, sa cheville craquait tout le temps. Maintenant, je sais pourquoi. Son dosha vata était déséquilibré. C'était une dame qui avait un certain âge. Il faut savoir que le dosha vata, en fait, la vie est faite de rythme. Donc, jusqu'à l'adolescence, vous êtes plutôt kapha. Les enfants sont plutôt kapha parce qu'ils ont besoin de se construire, d'avoir de la force, des muscles, etc. Et puis après, vous êtes à partir de 25 jusqu'à 45, 50, 55 ans, vous êtes dans la force, vous êtes dans le feu parce que vous devez en fait faire une carrière, vous devez fonder une famille. Donc, vous avez besoin de votre pitta. Donc, on est dans cette période pitta. Mais après 60 ans, voire plus, eh bien, on rentre dans la période vata. Donc, en fait, les personnes âgées, comme vous pouvez constater, ont une peau qui va s'assécher, qui vont se rider parce que leur vata va prendre de plus en plus d'ampleur, de présence. Donc, on va avoir de plus en plus une peau sèche. D'accord ? C'est une des conséquences de vata. Et puis, aussi, on a des émotions. On n'est pas fait que d'un corps physique, on a un corps émotionnel et on a un corps aussi, bien sûr, spirituel. La Ayurveda, d'ailleurs, traite ses trois dimensions. Et Charaka, d'ailleurs, avec déjà conscience de ses trois dimensions. Donc, en fait, l'émotion de vata, quand vous êtes bien dans votre vata, vous êtes joyeux, vous êtes créatif, vous êtes plein d'entrain, vous avez des idées, mais mille idées à la minute. En revanche, quand votre vata est en excès, cette énergie, donc, de l'influx nerveux va en fait gamberger. Donc, vous allez être anxieux, vous allez avoir des peurs, vous allez avoir peut-être des problèmes de sommeil, vous allez avoir de l'anxiété, vous allez avoir de la déprime, des pressions, tout ça, c'est des maladies, en fait, d'excès de vata. Donc, un flux nerveux trop exacerbé parce que le mouvement en excès. D'accord ? Alors, comment soigne-t-on les remèdes, justement, les différents doshas ? Donc, ça, c'est vu de façon très, bien sûr, superficielle, en fait. Donc, en fait, l'Ayurveda a plusieurs branches pour pouvoir apporter des solutions et l'alimentation en fait partie. Bien évidemment, on dit bien que, en fait, fais de ton alimentation ton premier médicament. Pour l'Ayurveda, c'est bien sûr le cas. Donc, en fait, on soigne énormément avec les épices. Donc, on va, par exemple, pour vata, on va avoir le cumin, on va avoir le fenouil, on va avoir la cannelle, la cardamome, toutes ces épices qui vont permettre, justement, de rétablir cet, en fait, cet excès d'air et de vent, en fait, ce froid. On va amener de la chaleur, en fait, dans notre alimentation pour compenser, justement, ce côté aérien. On va avoir, donc, du coup, une alimentation qui va être assez, je dirais, lourde, puisque vata étant très léger, on va aller chercher les opposer. Donc, on va amener dans notre alimentation de la chaleur, mais également quelque chose de, ce qu'on va dire, de roboratif qui va remplir le vide, justement, qu'on ressent, on peut ressentir au niveau du gros intestin. Donc, on a un plat ici qu'on appelle le kichari, qui est le plat traditionnel, en fait, de l'Ayurveda, la cuisine indienne et qui permet de rééquilibrer les trois doshas, mais particulièrement, en fait, le doshas vata et en hiver, on mange du kichari. Donc, c'est l'association de légumes, d'une légumineuse et d'une céréale, en fait. Et tout ceci est préparé, donc, avec un vagar, c'est-à-dire un mélange d'épices qui, en fait, sont cuisinés dans un gui, qui est le fameux beurre clarifié que l'Ayurveda, bien sûr, c'est un des remèdes de l'Ayurveda. Pour vata, on a également un remède qui est l'huile de sésame. Alors, vous pouvez trouver chez Herbonata toutes ces épices dont je parle, toutes ces plantes que j'ai l'occasion de prescrire et également, bien sûr, tous ces remèdes, en fait. Donc, l'huile de sésame. Pourquoi l'huile de sésame ? Parce qu'elle est réchauffante, vata et froid. Parce qu'elle est onctueuse, vata et sec. Donc, elle va amener de l'onctuosité, elle va amener de la chaleur, elle va amener, justement, ce côté, en fait, nourrissant dont a besoin la peau, mais en même temps, elle calme le système nerveux parce qu'on l'utilit de plein de façons. Et là, par exemple, là, vous avez une illustration du massage traditionnel, et on le pratique avec de l'huile de sésame. Donc, le remède de base de vata, c'est l'huile de sésame plus, bien sûr, les épices et l'alimentation est très importante. Il y en a bien d'autres. Alors, pita, passons à pita. Est-ce qu'il y avait des questions sur vata ? Pardon. Ça va pour tout le monde ? C'est clair ? Le côté, le vata ? Oui, rugueux. Parce qu'en fait, c'est le côté asséchant. Vous voyez, en fait, c'est une forme de rugosité, en fait. Avec le froid, ça donne de la rugosité. Une peau sèche et une peau qui est rugueuse, en fait, la plupart du temps. Donc, pour le dosha pita, on est bien sûr dans l'association du feu à 90%. Et bien sûr, pour ne pas brûler, il faut de l'eau, donc on a 10% d'eau. D'accord ? Donc, je répète, pita a des propriétés, des gunas, qui vont être tranchantes, qui vont donner de la chaleur. Vous voyez tout de suite quelqu'un qui a un bon pita à son teint. Si le teint est... Alors, j'ai oublié de vous dire que vata a une couleur également, qui est le noir. Les cernes, par exemple, sous les yeux, quelqu'un qui a des cernes noires, c'est quelqu'un qui a un vata qui peut-être commence tout doucement à se déséquilibrer. Quelqu'un qui a un bon pita, c'est quelqu'un qui a un bon teint lumineux, qui a vraiment une belle lumière. Ça se voit dans les yeux parce que l'ouïe de pita, c'est la vue. Et parce que pita, par la vue, vous pouvez transformer tout ce que vous voyez en connaissance, qui va être après ingurgité et transformé. Donc, en fait, le sens de pita est la vue. Donc, le teint est très important. On voit tout de suite quelqu'un qui est en bonne santé. Ça découle de source. Mais justement, un bon feu, c'est un bon teint. D'accord ? Donc, un bon pita. Donc, c'est tout ce qui est organe de la digestion. On l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est tout ce qui est transformation. Quelqu'un qui est pita, c'est quelqu'un qui capte très vite, quelqu'un qui est intelligent, qui en fait fait très vite l'association des choses, en fait, qui vraiment percute vite. Ce sont des gens qui sont assez brillants, c'est des chefs d'entreprise, etc. On va en parler tout à l'heure. Donc, le sens, c'est la vue, la couleur. La couleur de pita, en fait, je vous ai parlé d'inflammation. On peut deviner que pita, c'est rouge. Donc, le sang, le siège de pita, on va le retrouver dans le sang. Toutes les maladies également du sang sont des maladies de pita. Mais également, le jaune et le vert. Parce que pita aussi, quand il est en excès, il donne de l'infection. Quand vous avez un bon rhume, d'abord, vous êtes peut-être clair. Puis après, il va se transformer, il va mûrir, comme on dit. Et puis, si vous mouchez jaune, c'est qu'il y a de l'infection qui est en cours. Donc, en fait, vous êtes passé, par exemple, par le dosha kapha. Puis après, le kapha a augmenté. Et puis après, c'est pita qui s'est installé, qui s'est retrouvé bloqué, puis il a augmenté. Donc, une mucosité qui va être jaune, jaune ou vert, ça donne pita. Ça veut dire que pita est là, en fait. Un bouton de l'acné, des problèmes de peau. En fait, vous voyez, quand vous percez un bouton, il y a du pu, en fait, c'est jaune plutôt. Là, si vous êtes en train de faire sortir pita qui est en excès. Donc, on peut, nous, en Ayurveda, quand le bouton est bien mûr, quand il est vraiment là, presque sur le point d'éclater, on a le droit de le percer parce que là, au contraire, vous soulagez votre pita, vous le faites sortir. D'accord ? Et puis, les émotions de pita, le feu, ça donne quoi ? Ça donne du courage, ça donne de la volonté, ça donne de la pignacité, ça donne, en fait, de la force pour avancer, pour accomplir tous vos projets. C'est pour ça que la période 25, 35, 45 ans, c'est la période de pita, généralement. Votre pita est au plus fort. Et puis, en excès, ça donne quoi ? Ça donne de la jalousie, ça donne une langue acerbe, ça donne de la critique, de la colère, de l'héritabilité, les gens qui sont très sanguins, les gens qui s'énervent très vite, qui se mettent en colère tout de suite, c'est les gens qui ont un pita, mais à fleur de peau, en excès. D'accord ? Donc, ça permet de comprendre comment fonctionnent les gens, parce que ça veut dire que derrière, il y a un déséquilibre. Donc, on accepte peut-être quelque part un peu mieux aussi les travers de ce fait-là. Une question pour pita ? Donc, les remèdes de pita, comme c'est de l'excès souvent de chaleur, on va rafraîchir. Et comment rafraîchit-on pita ? Eh bien, on a différents remèdes, bien évidemment. Donc, par exemple, les aliments. Le concombre, le melon d'eau, vous avez les herbes comme le persil, la coriandre, la menthe, vous avez le safran, l'hibiscus. Tout ça, ce sont des aromates ou des plantes ou des épices qui vont en fait permettre de calmer le feu. Le curcuma, qui est un anti-inflammatoire, bien évidemment, puisque pita donne de l'inflammation, curcuma anti-inflammatoire. Alors, sachez que le curcuma, il y a plein de débats en ce moment. On parle du poivre noir et du curcuma. Alors moi, au début, je disais poivre noir absolument et curcuma. Sauf que le poivre noir, ça fait quoi ? En fait, ça modifie la muqueuse, la perméabilité de la muqueuse intestinale. Donc, sûr, ça fait percer le curcuma. Sauf que ça fait passer aussi vos toxines. Donc, le meilleur moyen d'absorber, d'assimiler le curcuma, un, d'abord, c'est une matière grasse. Il faut absolument une matière grasse. Donc, du gui, c'est l'idéal. Donc, d'ailleurs, le gui, ici, vous voyez, le gui, c'est GH2E. Donc, c'est du beurre clarifié qu'on peut faire soi-même et qu'on trouve maintenant aussi. Donc, on fait fondre, en fait, le gui, on met notre curcuma et on met du fénugrec. Donc, en fait, l'association des deux permet une meilleure assimilation. Mais on évite le poivre noir pour ces propriétés-là. Donc ça, c'est ce que je viens d'apprendre. Ensuite, vous avez aussi un remède de pita, c'est la noix de coco. Donc ici, vous avez, en fait, chez Herbonata, vous avez aussi de la noix de coco qu'on peut se mettre sur la peau quand on a un excédent de feu comme l'aloe vera, autre remède de pita qui vont rafraîchir, qui vont réhydrater, bien évidemment, et qui vont donner cette fraîcheur dont on a besoin. Et puis, pour les massages, il y a un massage qui est celui au bol Kansu. Donc le bol Kansu, c'est un alliage de trois métaux. Vous avez le zinc, vous avez le cuivre et vous avez le bronze. Et ça permet, en fait, de rééquilibrer l'excédent. En fait, ça enlève l'excédent de feu. On souvent le pratique au niveau de la voûte plantaire et donc on le fait d'ailleurs avec du gui. Donc je pratique le bol Kansu avec le gui d'ailleurs. Et donc, en fait, ça permet d'éliminer l'excédent de feu et ça permet de détoxiner par les pieds en fait et en même temps, ça rééquilibrer quand même les trois doshas. Donc par l'association de ces trois alliages-là. Donc c'est très intéressant. Donc en fait, un massage pour pita, ça sera un massage soit avec de l'huile de coco ou ça peut être un bol Kansu, par exemple. Excusez-moi, vous avez dit maintenant, ça se trouve qui est ici ? La coco ? Non, le gui. Le gui, alors on peut le trouver dans des maisons boutiques alimentaires en fait. Est-ce que tu en fais Myriam ? Non, je ne peux. Ok. Alors peut-être que Myriam en fera. Et sinon, chez Naturalia, vous le trouvez. Il y a une marque qui s'appelle Bendy qui en propose. Et on peut le faire soi-même. Donc je vais faire après par la suite peut-être des ateliers de cuisine et préparation. Alors c'est un remède universel, le gui. C'est extraordinaire. Ça promeut en fait l'intelligence. Ça nourrit en fait les tissus en profondeur. Mais en même temps, ça détoxine les tissus. Donc on utilise le gui en Ayurveda pour en fait même soigner des maladies très graves. Parce qu'il y a des guis donc pour la cuisine, mais il y a des guis médicalisés qu'on appelle Gritam qui ont plusieurs années d'âge. On a même des guis qui ont 600 ans d'âge qui ont été préparés des générations et des générations précédentes et en fait qui soignent des maladies très graves. Donc sclérose en plaques, paralysie faciale, etc. Amyplégie, etc. Mais ça c'est dans des cures ayurvédiques qu'on peut faire ça. Qu'on peut trouver ça. Et pour terminer, notre dosha, Kaffa qui est fait des éléments en fait terre et eau qui sont les éléments les plus grossiers de la vie. Donc bien sûr des propriétés de lourdeur, de stabilité, de froid. Donc Kaffa va se retrouver au niveau de la partie plutôt supérieure, estomac supérieur, les poumons, tout ce qui est en fait tête, gorge, ORL, le goût et l'odorat sont des sens liés en fait au dosha Kaffa. Donc les problèmes de rhume, de rhinite, de mucosité, peut-être même la mucoviscidose, l'excès de liquide produit à l'excès, c'est une maladie de Kaffa. La couleur de Kaffa c'est blanc, donc un mucus épais blanc, c'est un signe de Kaffa en excès. Un teint blanc, c'est un teint qui est plutôt type Kaffa. Donc voilà, il est nécessaire pour la lubrification, pour donner de la force, on le retrouve au niveau de la graisse, des muscles, des tendons, des ligaments, etc. Et puis les émotions de Kaffa, en fait le Kaffa comme c'est la terre et l'eau, il y a une forme de générosité dans Kaffa. Donc c'est l'amour, la compassion, c'est lié en fait à l'amour maternel. Une mère en fait qui a du Kaffa, la maman, vous voyez, elle représente, elle est généreuse, elle a beaucoup de Kaffa, elle a beaucoup d'amour à donner en fait. Donc c'est vraiment l'émotion qui va avec Kaffa, c'est l'amour, la compassion. Mais à l'excès, Kaffa, c'est quand vous êtes trop dans la, je dirais, dans la lourdeur, vous allez vouloir posséder à tout prix. Donc une mère possessive, c'est une mère qui est en excès de Kaffa. Mais aussi les collectionneurs, ceux qui gardent tout, c'est des gens qui ont des problématiques de Kaffa. Comme Kaffa, c'est un épicurien, il aime manger le goût, etc. Donc la gourmandise, en excès, ça va être, à quelqu'un qui va être en excès de Kaffa. Donc voilà pour le dosha, Kaffa, donc les maladies de Kaffa, c'est plutôt des maladies d'excès, donc de poids, etc. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, et donc pour les remèdes de Kaffa, on va amener de la légèreté puisque c'est lourd Kaffa et puis c'est en même temps froid Kaffa puisque c'est de l'eau et de la terre, donc on va amener de la chaleur, on va amener de la légèreté dans notre alimentation, donc on va privilégier les fruits, les légumes, etc., les jus, tout ce qui est cru, etc., et tout ce qui est liquide et plein de vitamines. Le miel, le miel est un remède de Kaffa parce qu'en fait, le miel est à la fois réchauffant et Kaffa a des problèmes de feu, Kaffa a un faible feu en fait digestif et donc le miel amène du feu, justement, donc on peut privilégier le miel comme sucrant, comme inducorant pour quelqu'un qui est Kaffa, même un diabétique, en Ayurveda, on n'a aucun problème à donner du miel avec un diabète. Que vous dire d'autre ? On a aussi des massages, alors différents types de massages, comme Kaffa, c'est de la lourdeur, souvent c'est la rétention d'eau, de la cellulite, donc on va essayer d'assécher les tissus. Donc on va masser avec des poudres, ce qu'on appelle Utvartana, qui sont des poudres faites à base de plantes qui vont avoir des propriétés asséchantes, justement pour absorber cet excédent d'eau en fait à surface et notamment la farine de pois chiches. Voilà, donc ça s'appelle Utvartana, ça c'est Garchana, donc c'est un massage avec un gant de soie pour activer la circulation, donc quand on active la circulation, on favorise l'élimination des toxines, bien évidemment. Et puis vous avez ici un exemple de Pichu, qui sont en fait sur des penchons qui sont préparés à base de macérations de plantes, il y a du lait, il y a du riz, il y a des choses comme ça qui vont en fait justement travailler sur des douleurs également parce que Kapha a aussi tendance à avoir beaucoup de douleurs en fait. Donc voilà les remèdes, c'est vraiment très superficiel et rapide parce que j'ai une autre conférence qui est sur l'alimentation et la Yurveda en fait et là on rentre beaucoup plus dans le détail en fait. Est-ce qu'il y a des questions sur Kapha ? Oui ? En fait, c'est possible d'être en excès de tout ? Alors là, c'est... Oui, c'est possible, tout est possible. Mais en fait, on va être en excès parce que je vous parlais de Prakruti tout à l'heure, donc votre terrain de naissance. En fait, vous avez trois profils. Vous avez des terrains monodoshiques, c'est-à-dire vous allez avoir un dosha dominant, des terrains didoshiques, deux doshas dominants et des terrains tridoshiques. En fonction de ce terrain-là, vous aurez une tendance à vous dérégler surtout par rapport au dosha qui est prédominant. Si j'ai beaucoup de vata, de par naissance, eh bien, que je vais subir dans ma vie un certain nombre de traumas, de ruptures, de choses assez, en fait, qui vont perturber le système nerveux. Ou alors, si je mange trop d'aliments air, trop d'aliments, en fait, qui n'ont pas de substance, que je fais des jeûnes, des régimes, etc. Donc, en fait, je vais fortement perturber mon vata. Ou si je m'expose toujours par exemple au vent. Si j'habite au bord de la mer, je suis vata, je suis tout le temps dans un climat qui est venteux. Donc, le vent va rajouter du vent à vata. Donc là, qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, votre dosha vata va augmenter. D'accord ? Parce que vous êtes vata, déjà, à la naissance, en excès. Donc, ce n'est pas n'importe comment, ça ne se fait pas n'importe comment. Ça se fait par rapport à votre terrain de naissance. Si j'ai du pita, si je suis beaucoup pita, en fait, dans mon terrain de naissance, eh bien, si ma vie m'amène à vivre, par exemple, au soleil, donc à avoir de la chaleur en permanence, si je mange des aliments avec du piment en permanence, du piquant, de la chaleur tout le temps, eh bien, mon pita, il va forcément augmenter. Donc, je vais me retrouver avec un excès, si je ne fais rien, bien sûr, pour corriger, je vais me retrouver avec un excès de cet élément feu. Donc, je vais avoir du pita, puis peut-être des inflammations, puis peut-être d'autres pathologies, d'accord ? Si mon café est fort, donc, par exemple, je mange toujours sucré, je mange lourd, gras, des pâtisseries, etc., puis en même temps, je ne bouge pas beaucoup, je suis fainéant, je ne fais pas de sport, etc. Donc, mon café, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va augmenter, il va augmenter. Donc, si je ne fais rien pour corriger, c'est sûr qu'à un moment, je vais avoir une pathologie. Mais ça, ça dépend de votre terrain de naissance, d'accord ? De votre précruti. Vous n'allez pas vous dérégler n'importe comment. Un, vous avez votre terrain de naissance, puis bien sûr, vous avez les facteurs qui vont interagir avec ce terrain de naissance et qui vont donner naissance un jour à des équilibres, voire une pathologie. D'accord ? On n'est pas tous égaux de voir en fait ce que l'on vit. Vous pouvez être vata, puis vous avez quelqu'un de pitta, vous allez vivre dans le même milieu, le même environnement, avec les mêmes facteurs extérieurs, internes. Vous n'allez pas développer les mêmes pathologies. On voit bien l'hiver, on a des rhumes. Pourquoi à côté, il y a quelqu'un qui a un très bon système immunitaire, qui n'a aucun rhume, puis l'autre qui est tout le temps rhumé ? Eh bien, son feu n'est pas bon. Il y en a un, il a un très bon feu, donc le feu, c'est un rempart par rapport aux bactéries. Et puis l'autre, il a un feu qui est très faible, donc il va laisser rentrer toutes les bactéries. Il va développer donc des rhumes et des pathologies. Donc nous, on ne soigne pas en fait finalement les conséquences, mais on va soigner l'origine. Donc pourquoi a-t-il un feu si faible ? Donc on va essayer d'augmenter son feu pour l'aider à lutter contre ses facteurs extérieurs. Vous voyez la logique ? En fait, c'est assez différent de la médecine allopathique et classique. Mais c'est beaucoup plus intelligent et subtil, mais ça demande la connaissance de soi en fait. Donc d'aller plus à l'introspection et à plus aller chercher qui nous sommes en fait. Et comment on réagit ? Parce que là, on parle des trois douchats, mais on a, je vous ai parlé des cycles de la vie, mais tout au long de l'année, on a aussi des cycles. Par exemple là, on va rentrer dans la période Vata. On va de plus en plus aller vers, donc l'hiver, bien évidemment. Donc le douchats le plus concerné qui va être dans cette saison, ça va être Vata parce que c'est le douchats le plus froid quelque part. Mais on va avoir du vent, etc. Donc tout ça va, chez tout le monde, en fait, accroître notre Vata. Mais quelqu'un qui est déjà beaucoup Vata, lui, il va le ressentir. Quelqu'un qui est équilibré, qui a plus de kapha ou plus de pitta, lui, il va moins le ressentir. L'été, c'est la période où il fait le plus chaud. Donc quelqu'un qui est déjà très Pitta, alors là, lui, son Pitta, il va flamber. Et quelqu'un qui est Vata, au contraire, il va adorer l'été parce que lui, il va être réchauffé, de même que kapha parce que kapha et Vata, c'est deux douchats qui sont froids. D'accord ? Est-ce que vous comprenez un peu cette logique ? Et même tout au long de la journée, on a des cycles. On a des cycles Vata, Pitta, kapha. Donc quelqu'un qui me dit, moi j'ai un trouble du sommeil, je me réveille, tiens, paf, à deux heures du matin. Et bien là, en fait, il a quitté le cycle Pitta et il rentre dans le cycle Vata. Donc certainement, son Vata ne va pas bien. Donc je vais voir ce qui se passe derrière. Et comme ça, de fil en aiguille, je peux trouver la cause de son... Alors c'est peut-être quelqu'un qui mange à pas d'heure, c'est peut-être quelqu'un qui a une vie un peu complètement irrationnelle. Donc c'est sûr que son Vata, il ne va pas forcément bien se porter. Donc il va engendrer des troubles du sommeil. Ça va ? Alors voilà des exemples que tout le monde connaît. Ah ben voilà un fameux Vata. Alors Vata, physiologiquement, la physionomie d'un Vata, c'est quelqu'un qui... Donc c'est l'élément, vous vous souvenez, espace, mouvement, air, etc. Donc c'est changeant. Donc quelqu'un de Vata, il aura des traits qui ne sont peut-être pas forcément très harmonieux. Il peut être très grand, très longiligne, avec des longs doigts, des articulations saillantes. Il peut avoir des très grandes oreilles. Ou alors il peut être petit. Mais bon, c'est un dosha qui est un peu comme ça. Au bas, l'humeur d'un Vata, c'est une humeur qui est changeante. Il va être joyeux un jour, il va être triste le lendemain. Il va avoir faim un jour, il va être... Pas d'appétit le lendemain. Il va être plein d'amis et puis d'un seul coup, il va vous tourner le dos. En fait, il ne faut pas vous étonner, c'est que son Vata, il est peut-être pas bien ou il est déjà très Vata. Donc Vata, en fait, il va commencer un projet puis il va avoir une autre idée, il va pouvoir aller vers un autre projet. Mais il ne va jamais aboutir, en fait. Donc Vata, il papillonne, comme ça. Donc, humeur changeante. Aussi bien, donc, sur le plan physique, donc comme je vous disais, je vous décrivais, mais en même temps, des grands yeux ou des petits yeux. La peau de Vata, c'est des cheveux secs, c'est la peau est sèche. Il est plutôt constipé, etc. Donc voilà, Vata, c'est en dents de scie. De même que son feu est en dents de scie, ses humeurs sont en dents de scie, son sommeil est en dents de scie. Le pita, c'est le feu, c'est l'intelligence, c'est quelqu'un qui est plus harmonieux. Donc en fait, le pita, on dit, c'est vraiment le dosha qui amène le plus d'harmonie. Donc les acteurs sont souvent pita, en fait. Ils sont souvent parce que les traits sont harmonieux, équilibrés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un pita ? Il est courageux. Alors les gens Vata sont souvent des artistes parce qu'ils sont souvent dans les autosphères. En fait, ils sont souvent, ils planent un peu. D'ailleurs, ils sont sujets aux addictions. Très vite, ils vont aller dans les drogues, etc. Parce qu'ils sont dans le virtuel. Ils ne sont pas assez ancrés. Vata n'a pas assez de terre. Donc il ne s'ancre pas. Donc du coup, il reste en fait dans ces nuages. Pita, au contraire, il est plutôt courageux, volontaire. Il est intelligent, il percute vite. Et puis Kapha, Kapha, c'est quoi ? C'est la terre. Donc c'est quelque part la générosité, c'est l'opulence. Donc dans les traits physiques, c'est la générosité, la poitrine, les dents. Les dents Kapha sont des dents super bien alignées, blanches, des lèvres pulpeuses, une chevelure comme ça, des grands yeux en fait, des grands yeux. Donc ça, c'est des traits en fait de Kapha. D'accord ? Kapha est plutôt d'humeur, je dirais, il est d'humeur stable. En fait, il a de très bons amis, c'est un gourmet, il aime la vie, il aime la nourriture, il a une très bonne mémoire, une mémoire d'éléphant. Enfin, pas une très bonne mémoire, il faut du temps pour qu'il mémorise, mais une fois que c'est mémorisé, c'est bon. Alors que la mémoire de Pitta, elle est rapide, et la mémoire de Vata, ouf, pas toujours le cas en fait. D'accord ? Et puis, on retrouve ces trois doshas dans le règne animal. Donc regardez, notre écureuil, c'est notre Vata. Qu'est-ce qu'un écureuil ? Ça va de branche en branche, c'est la bile, ça bouge tout le temps, les yeux bougent tout le temps, ça freine. Donc voilà notre doshavata. D'accord ? Et puis, au contraire, le feu, la force, c'est bien le nom qui représente le mieux en fait, la force, la stèle, oui, la force, le courage. Et puis, bien évidemment, l'éléphant, c'est la stabilité, la lenteur, la lourdeur. D'accord ? Donc là, on voit bien les trois doshas dans le règne animal. J'ai une petite question. Oui, bien sûr. Et une personne peut changer de doshas ? En fait, votre constitution de naissance, elle vous est attribuée à vie. D'accord ? Mais si vous avez un doshas en déséquilibre, vous pouvez très bien, effectivement, vous pouvez prendre du poids, vous pouvez être très bien mince dans votre jeunesse, et puis, vous retrouvez à 50 ans, 60 ans, avec un excès de poids, bien évidemment. Comme vous avez d'abord une peau qui est bien souple, et puis un jour, vous pouvez peut-être avoir une peau qui est asséchée, parce que vous avez vécu un certain nombre de choses, de facteurs qui vont amener. Donc, c'est la pracruti, vicruti. Prakruti, votre terre à naissance, vicruti, c'est ce que la vie vous a, en fait, modifié et transformé. Et donc là, vous aurez peut-être des signes, effectivement, d'un autre doshas qui vont apparaître, alors que ce n'est pas votre constitution, à la base. D'accord. Ça va ? Mais le but de l'ayurvéda, justement, c'est de maintenir. Ah ben oui. Ben oui, c'est de vous maintenir dans votre terrain de naissance, puisqu'il vous est approprié, c'est lequel avec vous, lequel vous êtes bien, vous êtes familiarisé, vous êtes dans votre terrain de naissance, vous êtes juste. Mais ce qui ne vous empêche pas d'évoluer vers un équilibre des trois doshas, puisque l'équilibre serait d'avoir du vata, pitta, kapha, à peu près un équilibre, en fait. Donc, quels sont les outils pour se soigner en ayurvéda ? Donc, principalement, en fait, on va parler plutôt de l'alimentation. C'est le premier outil en Occident accessible, c'est d'abord d'agir sur votre alimentation. Et puis, bien évidemment, le thérapeute va vous prescrire des plantes. Donc, on va trouver, pour des plantes, pour vata, on va trouver le brami, qui est la plante souvent du cérébral en excès, ou ashwagandha. Pour la plante de kapha, on va trouver des plantes qui vont aider, justement, à nettoyer, détoxifier. Donc, on a le tricatou. Et puis, pour pitta, on va avoir des plantes anti-inflammatoires. Donc, on a vu le curcuma, mais on a aussi la malachie. Bon, après, il y en a un tas d'autres, bien évidemment, mais ça fait partie des grands remèdes. Donc, les plantes sont importantes. Et puis, vous avez, bien sûr, la méditation. De plus en plus, on entend parler de méditation de pleine conscience. Mais la méditation amène, justement, à cette paix, à ce silence, à se reconnecter à sa nature. Donc, il y a différents types de méditation. On connaît la méditation de pleine conscience. Je vais vous parler d'une autre méditation très rapidement, juste après. Le yoga. Le yoga fait partie de l'Ayurveda. L'Ayurveda soigne le physique, soigne l'émotionnel, etc. Mais le yoga permet le chemin vers soi, le chemin intérieur, en fait. Le panchakarma, c'est, pancha veut dire cinq, karma, cinq actes. En fait, c'est ce que vous faites quand vous allez en Inde, quand vous allez nettoyer. Quand vous avez une maladie où vous voulez faire la prévention, mais quand vous avez une maladie qui est plus lourde, eh bien, en fait, vous allez nettoyer vos doshas. Vous purifiez vos doshas, on dit. Et là, il faut des outils, il faut des moyens, il faut une infrastructure qui va permettre de prendre en charge justement des pathologies lourdes. Le massage, bien évidemment. Les mantras, ce sont en fait des sons. On parlait donc du son Aum. Eh bien, en Ayurveda, vous avez des mantras, le mantra du cœur, le mantra différents chakras qui permet de rééquilibrer aussi les cellules. Et la marmatherapie, c'est donc en fait des points de marmatherapie. C'est comme en acupuncture, vous avez des points. Eh bien, là aussi, vous avez des points vitaux qui permettent en fait justement de rééquilibrer des circuits énergétiques. Parce qu'on parle de méridien, en médecine chinoise, mais nous, on parle de nadi. Donc en fait, on voit bien que la médecine ayurvédique a donné au cours des différents brassages la médecine chinoise. Je n'ai pas compris ça. Marmah ? Oui. C'est des points de marmah, c'est comme des points d'acupression. Il y en a 108, mais vous allez voir, je vais vous montrer après un diapo sur ça. Alors, je vous parlais de la méditation, donc il y a une méditation transcendantale. Alors, ce monsieur est un des derniers, vous vous souvenez, au début de la conférence, je vous parlais des Rishis, qui sont les grands sages de l'époque védique et qui recevaient la connaissance. Eh bien, Maharishi Hayesh Yogi, il était le dernier Rishi qui a vécu au XXe siècle et qui a transmis l'Ayurveda le plus pur possible. Donc, il a formé des gens dans le monde entier pour que l'Ayurveda soit transmis selon le Veda, donc selon la connaissance. Et il a mis au point un outil fabuleux qu'on appelle la MT, la méditation transcendantale. Donc, on connaît la méditation de pleine conscience et vous avez la méditation transcendantale qui permet d'aller beaucoup plus profond et qui permet de retrouver, en fait, de revenir à la source de ce que vous êtes. Donc, c'est une approche, une pratique, la MT. Il faut rencontrer un professeur de MT, vous recevez un mantra et vous pratiquez deux fois vingt minutes la MT et ça vous amène, en fait, à des guérisons qui sont assez extraordinaires. Donc, c'est cet homme qui, en fait, a transmis cet outil dans le monde entier. D'ailleurs, vous tapez MT, vous allez voir que les Bill Gates pratiquent la MT, que les Rolling Stones pratiquent la MT, et il y a d'autres, en fait, personnes du showbiz, entre autres, mais pas que. Donc, un des outils de l'Ayurveda. Le yoga, bien évidemment, avec le pranayama, qui est donc la respiration, qui fait travailler vata et qui permet de rééquilibrer vata, donc nos émotions, nos pensées, etc. Donc, il nous permet de relier, en fait, de nous relier à nous. Donc là, c'est une photo, comme je suis allée en Inde, comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion de faire des voyages en Inde, et notamment dans le but de faire ce film sur l'Ayurveda pour justement transmettre ce qu'est l'Ayurveda. Donc, on est allé dans différents centres ayurvédiques et on a rencontré des gens extraordinaires. Et donc ici, c'est un monsieur qui transmet le yoga. Donc voilà, pendant un exercice de pranayama. Ici, voilà, un des villages où on peut recevoir des cures ayurvédiques. Donc, le Maitreï védique village est un village selon la tradition de Maharishi dont je viens de vous parler, en fait. Donc, il respecte le Veda à son origine, en fait. Et donc, le médecin qui est docteur Abilash transmet l'Ayurveda comme il l'a... Donc, depuis les Vedas, depuis toute une génération de Rishi, en fait. Donc, vous voyez, c'est des lieux très agréables. Mais on est déconnecté de tout, on médite, on est en prise en charge, en soins, en alimentation. Donc, tout est adapté à votre Vikruti pour pouvoir vous ramener à votre Prakruti, en fait. Alors, par exemple, ici, voici un autre village. Alors, pourquoi je vous le cite, le Gramma Healing Village ? En fait, donc, les matériaux sont faits selon, vous connaissez peut-être, le Feng Shui en médecine chinoise. Eh bien, en médecine ayurvédique, on parle du Vastu. Le Vastu, c'est l'architecture védique selon le Veda. Et donc, en fait, dans ce centre, tout est utilisé sur place. Rien n'a été amené, rien n'est chimique ou transformé ou je ne sais pas comment dire, mais tout est naturel. Tout est en matériaux naturels. Jusqu'à l'utilisation, en fait, des nettoyants. On utilise l'huile de Nîmes. On sait que l'huile de Nîmes, l'arbre, le Nîmes, en Ayurvéda, est connu pour ses propriétés antibiotiques et antiseptiques. Eh bien, ils fabriquent une huile de Nîmes pour pouvoir nettoyer. En fait, tout est nettoyé avec l'huile de Nîmes. C'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas un produit chimique. Tout est fait selon ce fameux Vastu qui est en fait l'architecture védique selon les points cardinaux, etc. Tout est extraordinaire. Je ne sais pas vous en dire plus, mais c'est une science à part de l'Ayurvéda. Et par exemple, pour préparer une salle avant massage, on fait des fumigations de plantes parce que la vapeur, les fumées vont assainir et vont tuer tous les microbes. Donc, on n'utilise pas de produits chimiques. On peut utiliser des fumigations même chez nous à base d'eucalyptus, etc. Eux, ils ont leurs plantes bien évidemment. Et donc, on fait des fumigations avant les soins. Alors, voilà quelques soins, quelques massages. Le fameux Shirodara qui est fait avec de l'huile, mais pas seulement. Moi, j'en ai reçu avec du lait. En fait, c'est un soin spécifique de Vata, entre autres, pour tous les problèmes d'anxiété, les problèmes de sommeil, les problèmes de migraines, tous les troubles neurovégétatifs ou liés aux burn-out, par exemple. Il y a des gens qui vont en Inde pour se soigner des burn-out. Tous ces excès, en fait, de charges mentales peuvent être... C'est extraordinaire. C'est un... Comment... J'ai dit... Un trésor, une pépite de l'Ayurvédale Shirodara. Et c'est un soin extraordinaire à recevoir. C'est une expérience assez unique. C'est comme si, en fait, on vous nettoyait le mental, que les pensées partaient sérénité. C'est assez extraordinaire. Et c'est donc toujours à une température constante. Et on vous balance, en fait, un filet d'huile sur le front. Ça reste sur le front. Et donc, ce mouvement, en fait, perpétuel, vous met dans un état de méditation. C'est assez fabuleux. Donc ici, on voit que cette personne est plutôt kapha. Elle a plutôt des belles formes. Donc, en fait, on lui fait un garchana, donc un massage avec un gant de soie qu'on peut faire chez soi aussi. Ça, c'est un nutvartana avec une farine de plantes. Et souvent, chez nous, c'est la farine de pois chiches que j'ai l'occasion aussi de faire, plutôt pour les personnes kapha, des pichous. Là, c'est avec le bol Kansu dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est le massage classique à Bianga avec l'huile de sésame chaude. Donc voilà, un marmathérapeute. Donc c'est comme un sorcier. Donc j'ai rencontré ce monsieur qui enseigne la marmathérapie. Il y avait donc quelques élèves. Et donc, j'ai eu le malheur ou la chance de lui dire que j'avais un problème de capsulite. Et donc, ce n'est pas du tout nos ostéopathes comme chez nous. Ça n'a rien à voir. Donc j'ai cru que je vivais ma dernière heure. J'ai été balottée dans tous les sens. Je peux vous assurer que ça a été une expérience inouïe. Bon, après, je me sentais quand même nettement mieux. Mais j'ai eu quand même un peu de frayeur parce que ça n'a rien à voir avec nous. Moi, c'est très brutal. Mais ils savent ce qu'ils font. Moi, j'avais affaire au grand maître. Donc, je me suis dit bon, peut-être que voilà. Mais ça a été nettement mieux après. Donc, en fait, voilà les fameux points de marma. Il y en a 108. Et en fait, c'est une science à part la marma thérapie. Ça se transmet également de génération en génération. On ne transmet pas ça à n'importe qui parce qu'avec la marma, avec des points de marma, on peut tuer quelqu'un. Vous vous appuyez. D'ailleurs, en fait, les élèves apprennent sur des animaux, des poulets ou des chèvres. J'ai vu donc vraiment des expériences. En fait, il appuie sur un point. La chèvre, elle est complètement sur le sol. Il appuie sur un autre point. Hop ! Elle revient. Donc, c'est vraiment une connaissance qu'on transmet de façon, en fait, très spécifique. Il y a vraiment des gens qui sont purs, en fait, dans leur conscience. Ensuite, les plantes. On soigne avec des plantes. Donc, ici, notre fameux docteur Abilache, du Métrier Village. Et donc, en fait, on a la possibilité dans un centre d'être soigné avec les plantes fraîches, donc sur place. Donc, celles qui sont dans le jardin. Et puis, bien sûr, tout n'est pas à disposition. Il y a des plantes qui sont plus élaborées, des transformations. Et donc, on va, en fait, faire des... Voilà. Donc, ici, voilà une étape de la transformation. Donc, ici, par exemple, ça, c'est du... Je pense que c'est de la shwaganda. Donc, cette dame, en fait, en Inde, il y a des petits métiers. Donc, pour chaque étape, il va y avoir quelqu'un qui va faire un acte. Et puis, toute la journée, toute la journée, elle va couper, elle va couper, en fait, des... voilà, du bois et le réduire, en fait, en petits morceaux pour ensuite, après, en fait, servir, voilà, à une préparation. Donc, là, vous avez ici une formule, déjà, toute prête pour obtenir soit une décoction, soit un vin médicinal. Mais toutes les plantes sont dedans. Il y a jusqu'à parfois 80 plantes dans une préparation dans un vin médicinal qu'on appelle le cachayam. Eh bien, vous allez avoir toutes ces plantes. Donc, on va soigner avec du cachayam, arishtam, etc., etc. Donc, voilà, ici, une fabrique, justement. Donc, là, c'est... En fait, ces plantes vont subir plusieurs étapes et elles vont être réduites. Donc, on met du sucre, par exemple, pour obtenir un sirop et c'est souvent du jaccarine qu'on utilise comme sucre ou du miel, par exemple. Donc, là, vous voyez, c'est fait. On utilise les éléments. Le feu est utilisé pour la transformation, bien évidemment. C'est aussi du concret. Et puis, à un moment, la personne... Donc, ça, ça fait 20 ans, 25 ans qu'elle travaillait dans cette fabrique. Et à un moment, elle va toucher, en fait, la décoction, enfin, le produit et hop, c'est bon. Elle sait que c'est le produit fini, c'est un doigté, c'est une connaissance. Et donc, elle sait que le produit, en fait, est terminé, en fait. Et voilà, parfois, donc, au final, ce que ça donne. Donc, c'est dans des petites... dans des récipients comme ceux-là. Et quand vous êtes en cure, eh bien, on vous apporte vos flacons, vous repartez vos flacons, d'ailleurs. L'alimentation, également très importante. On sait bien qu'Hippocrate disait, l'effet de ton alimentation, ton seul médicament. Donc, l'alimentation est un des outils majeurs de l'Ayurveda. D'ailleurs, on commence par l'alimentation, mais pas que, bien évidemment. Voilà. Donc, l'Ayurveda, donc, Charaka Samita dit que l'Ayurveda est la science qui englobe la durée de vie, toute la durée de vie, depuis la naissance jusqu'à la fin, avec aussi les moyens donc de vivre de façon bénéfique, mais également d'anticiper et de connaître quels seront les facteurs nuisibles qui pourraient enfreindre justement l'équilibre et le bonheur. Donc, voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc, ça, ce sont des petits extraits en fait de nos interviews, nos différents interviews ici tout le long. En fait, les différents Vediyas où on rencontre des médecins indiens qu'on a interviewés. On les appelle les Vediyas ou Ashtavidya parce qu'en fait, ils sont de génération. Ça fait 300 ans de génération derrière eux qui en fait sont dans l'Ayurveda et ça se transmet de père en fils, de père en fils. Et tout petit, en fait, à l'âge de 4 ans, ils apprennent déjà le sanskrit. Ils vont suivre le père dans les hôpitaux. Ils vont voir comment ça se passe. Donc, en fait, ils ont ça dans leur fibre, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, ils sont capables de transmettre. Et je dirais qu'un interview avec un médecin ayurvédique, c'est un grand moment parce que ce sont des médecins qui ont une connaissance extraordinaire du corps humain. Et il ne leur faut pas grand-chose, en fait, pour déjà vous appréhender l'observation. Les yeux, la peau, les cheveux, ils prennent le pouls, bien évidemment. C'est une des pratiques. La langue, etc. Et en très peu de temps, ils ont calqué quel est votre trouble, quelle est votre pathologie. Avant même que vous ayez dit quoi que ce soit. Donc, voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris un peu plus ce qu'est l'Ayurveda. Donc, vous avez un document que je vous ai remis qui fait vraiment un tout petit résumé. Et à la fin, vous avez un... Donc, comme je vous disais, vous avez ce fameux, en fait, qui vous permet de déterminer quelle est votre vicruti. il faut...